Vous aimez mes choix de films ? Vous appréciez mes critiques ? Et vous voulez me soutenir ? Abonnez-vous ! Pour m'aider à continuer l'aventure et ainsi vous proposer toujours plus de contenu. A l'instar de Jack Burton de Jeanne Carpenter, Hudson Hawk est l'une des œuvres produites par les grands studios américains à l'époque où il était encore possible de proposer une nouvelle franchise originale et irrévérencieuse qui déjoue les attentes des spectateurs. Malheureusement, le film sera l'un des plus grands échecs de la carrière de Bruce Willis. En effet, les amateurs de Castagne auront eu beaucoup de mal à apprécier les aventures de cet Arsène Lupin cartoonesque à la sauce Chuck Jones, le papa de Bugs Bunny. Hudson Hawk était surtout l'occasion pour Willis de revenir à la comédie, lui qui avait commencé au cinéma devant la caméra du père de la Panthère Rose, M. Black Edwards, avec des œuvres comme Boire et Déboire ou Meurtre à Hollywood. Il faut savoir que ce projet lui tenait à cœur. L'idée de créer un film mettant en scène un voleur, portant le nom d'un fleuve du New Jersey, remonte à l'époque où la fée célébrité ne s'était pas encore penchée sur sa carrière. Il avait eu cette idée avec son vieux copain Robert Kraft, compositeur à ses heures perdues, qui se chargera ainsi d'une partie de la BO de Hudson Hawk et officiera également à la production. Avec 70 millions de dollars de budget, si on compte les dépassements, le producteur Joël Silver donne les moyens à Bruce Willis pour réaliser son rêve, convaincu à l'instar des méchants d'Hudson Hawk que Bruce transforme en or tout ce qu'il approche. La star engage pour tourner le film Michael Lehmann, qui n'est pas un cinéaste spécialisé dans l'action, mais un metteur en scène ovationné par la critique pour son premier film, Hazers, connu sous le titre Fatal Games en France. Il est évident que le choix de Michael Lehmann peut interroger, car l'homme n'a jamais eu à gérer une production d'envergure, mais son premier film avait tapé dans l'œil de Willis. En effet, Lehmann avait réussi à dynamiter les codes du film de lycée dans son long métrage, proposant une œuvre dotée d'un humour sarcastique que l'on pourrait qualifier de Breakfast Club, revu par Quentin Tarantino. Pour écrire le script, Daniel Waters, le scénariste de Hazers, s'est engagé. Il est néanmoins secondé, production Silver Oblige, par le scénariste roi du cinéma d'action d'alors, Steven et de Souza, à qui l'on doit les scénarii des deux premiers Die Hard, mais aussi de Con Wando ou de Street Fighter. Willis est également crédité, mais il semble évident que celui-ci a surtout collaboré à l'écriture de son personnage, en lui donnant son amour pour le jazz ou sa cool attitude. Bruce, quand il revient sur l'échec du film, qui fera date à Hollywood, se désigne comme le seul responsable, car il a pris les décisions artistiques à chaque étape de la fabrication d'Unsenhock. Il est en effet de notoriété publique que l'acteur aurait mené la vie dure à son réalisateur, dont il usurpait l'autorité très fréquemment. Néanmoins, on peut remercier la star de nous avoir permis de voir au cinéma plus en vidéo une œuvre aussi folle et iconoclaste qu'Unsenhock. Hudsonhock est un film qui démarre sur les chapeaux de roue, sans jamais vous lâcher, à la manière d'un grand huit de fêtes foraines. Après une ouverture en mode conte de fées, où ce cher Léonard de Vinci découvre les secrets des alchimistes, nous assistons à la sortie de prison de Bruce Willis, qui est sommé par son agent de probation de replonger dans le crime. Nous ne sommes même pas à dix minutes que le voici suspendu au-dessus du vide, obligé de travailler pour des mafieux d'opérettes, interprétés entre autres par Frank Stallone, le frère chanteur de Rocky. Arrivé au premier tiers du film, nous aurons tout de même le droit à une course-poursuite en brancard, sur une autoroute, puis au réveil de notre voleur préféré, en plein centre de Rome. Unsenhock est réellement une œuvre où il est impossible de deviner ce qui se passe dans la séquence suivante, tant ses auteurs en fait preuve d'excentricité, enchaînant les situations loufoques pour surprendre un spectateur qui croyait tout connaître des longs métrages d'action. Un film totalement fou, à l'image de son couple de méchants milliardaires qui feraient passer les adversaires mégalaomaniaques des James Bond pour de gentils névrosés. Mix improbable entre le coyote des dessins animés de la Warner et le satanase des fous du volant, ils sont interprétés par Richard E. Grant et Sandra Bernard, qui sont totalement survoltés en méchants d'opérettes. Bien sûr, Unsenhock est loin d'être parfait. Si la mise en scène est solide, elle manque parfois de personnalité, même si on retrouve à la photographie l'expérimenté d'Anne Spinoche, qui a oeuvré sur les films de Michael Mann. Du point de vue de l'histoire, les facilités de scénario sont légions, du fait que le film adopte un rythme trépidant. Mais franchement, on se moque de ses défauts, car Unsenhock sait compter ses péripéties avec panache. Je dirais même que le film fait preuve d'une désinvolture salutaire quand on le compare au cinéma d'action contemporain. Unsenhock se signale par sa volonté de nous offrir un produit sophistiqué qui se joue des genres. Pas vraiment une parodie ni même un film d'action, encore moins un Ace Movie, long métrage mettant en scène un combriolage. Unsenhock est juste une oeuvre inclassable qui ose tout, avec des combrioleurs qui chantent durant les séquences de casse. Il y a une volonté de la part des initiateurs du projet de se jouer des attentes des fans de films d'action, comme lorsqu'un autre héros fait souvent office de punching ball, ou lorsqu'il découvre la vraie nature de la jolie héroïne. Il est regrettable que le film n'ait pas remporté de succès, alors qu'il regorge d'idées originales et farfelues absolument tordantes, à l'image des scènes avec le tueur nommé Kit Kat, qui semble jouer à Wee Charlie durant la totalité du long métrage. Hudson Hawk est un film définitivement culte à voir et à revoir absolument. Sous-titrage ST' 501